Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 3 juillet 2022. Lancé depuis décembre 2019, les travaux de construction des marchés urbains et régionaux au Bénin inscrits dans le programme d'action du gouvernement seront bientôt achevés. Les principales bénéficiaires sont sans doute impatientes de s'y installer pour dérouler leur commerce. Alors, quel impact ce projet peut-il avoir sur les activités des vendeuses au niveau de ces marchés ? Anastasie Chaudaton nous parlera, donc nous donnera des éléments de réponse dans cette édition. Elle est la responsable des usagers des marchés du Bénin. Le samedi 9 juillet prochain, la communauté musulmane sera en fête, c'est l'aide El Kébir, la fête de la Tabaski. C'est un grand moment de partage et de communion entre frères musulmans et les autres communautés. Alors, comment un fidèle musulman qui a l'intention de faire le sacrifice ce jour doit-il se préparer à suivre les éclairages de El Aguyakou Malerossou ? Il est le président de la fondation qui porte son nom. Azaro Bianzin, c'est notre artiste de la semaine, lui qui était le leader du Mystique Group. Les frères de sang évoluent aujourd'hui en carrière solo. Quelle expérience pour cette nouvelle aventure. Est-il encore possible de reconstituer ce groupe même si tout n'est plus en place ? Il nous le dira au dernier rendez-vous de cette édition. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Le grand format, eh bien c'est parti. Voilà, une de l'actualité au Bénin après l'installation des secrétaires exécutifs des mairies. C'est le tour des responsables des autres principales fonctions administratives et techniques des communes d'entrée officiellement. En fonction, ceux appelés à ces vies dans les communes du Nord et des collines ont déjà une idée des défis qui les attendent. On en parle dans un instant. On parlera également de la cérémonie de clôture des travaux de congrès qui a réuni à Cotonou les magistrats de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Après des jours de réflexion, ils ont visité les trésors royaux exposés au palais de la Marina. On a images et reportages à suivre. À suivre également les temps forts de la deuxième édition du tournoi de l'indépendance qui a démarré ce samedi au stade Renaud Pleuven d'Akpakba. Le match d'ouverture a opposé l'équipe du deuxième arrondissement de Cotonou à celle du cinquième arrondissement. Merci d'être au rendez-vous de Grand Format. On démarre avec les informations. Ils sont entrés officiellement dans leur nouvelle fonction. Il s'agit des responsables des autres principales fonctions administratives et techniques des communes du Nord et des collines. C'était à la faveur d'un séminaire d'intégration qui a eu lieu à Paracou. À cette occasion, ces responsables ont été mieux informés sur les contours de leur contrat. Reportage. Dans cette salle des fêtes de la mairie de Paracou, les responsables des autres principales fonctions administratives et techniques des communes de la Liborie, de la Tacora, du Borgou, des collines et de la Donga. Après l'installation des secrétaires exécutifs des mairies, c'est le tour de ces responsables d'être installés officiellement dans leur nouvelle fonction au sein de l'administration communale au municipal. Ceci à travers ce séminaire d'intégration qui s'inscrit dans la droite ligne des avancées remarquables dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Le préfet du département du Borgou s'est reçu du choix porté sur la ville de Paracou pour abriter ce séminaire avant d'inviter ses hommes et femmes à l'engagement citoyen pour la réussite et la pérennité de cette réforme. Je vous souhaite, au nom de mes collègues et au mien membre, je vous souhaite adresser une nécessaire législation pour avoir été retenue à-dessus du tirage de soins organisés dans des conditions de transparence. Cette responsabilité dont vous avez été remis à charge revère tout son sens et vous invite à l'œuvre, le succès, l'expérience, il évite de nous être éternis. Je donne l'espoir pour le conseil de l'enjeu pour faire épreuve de la sensibilité, d'engagement et de l'éternation pour mériter la confiance et la séance. Avec le voter et la promulgation de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, le législateur a jugé nécessaire de procéder à une démarcation des fonctions politiques et celles administratives au niveau des mairies. Cette innovation vise à assurer l'efficacité du pilotage et de la gestion de l'administration communale et de donner plus de visibilité aux actions de développement des communes. Avant de les installer officiellement dans leurs nouvelles fonctions, ces responsables ont eu droit à ces recommandations. J'ai le plaisir de vous inviter véritablement à vous mettre à la tâche et de vous dire que cette réforme de l'administration territoriale, comme rappelée tout à l'heure par M. le Préphère du département du Bordeaux, qui vise essentiellement la séparation des fonctions politiques, l'administration politique au sein de nos communes, est un point très important de l'ensemble de l'administration. Ceux-là, vous pouvez donc, à travers tous vos actes et comportements, confirmer la confiance qui a été passée en cours, à travers la sélection qui a été déteste. Ce séminaire d'intégration a été l'occasion pour ces différents responsables de signer leur contrat de prise de service. Pendant ce temps, les anciens occupants de la berge maritime destinés au projet route de pêche à Ouida sont entrés en possession de leurs accompagnements de relogement. Les chèques ont été remis à ceux d'Avlequete ce vendredi après l'octroi des pas de terre sur le nouveau site d'installation. Le compte rendu est signé William Cliquan et Moufid Sabouan. Et nous, firmés, je vous remets ce chèque du gouvernement et faites-en bon usage. 54 concessions de pêcheurs précédemment installées dans l'emprise de la route de pêche à Avlequete reçoivent ainsi chacune les chèques de 3 millions de francs CFA devant faciliter leur relogement. Ce n'est pas pour aller construire sur la tombe des paras à Gras-Propos. C'est à leur tour, après ceux de Hulakodji et de Djefa, de bénéficier de cette faveur publique, celle qui est initiée par l'État pour soutenir ces populations déplacées et réinstallées déjà sur un nouveau domaine acquis et ne justifiant pourtant d'aucun titre de propriété préalable. Un geste social caractérisé par un travail rigoureux dans la procédure d'octroi. Le gouvernement a mis à disposition des terrains et je vais dire des terrains aménagés, des terrains bornés. Donc on a fait un aménagement, on a posé les bornes, on a rechargé, on a viabilisé le site, donc on a rechargé les voies d'accès. On a mis des équipements d'électrification et il est demandé également d'apporter de l'eau à l'entrée du périmètre pour que vous ayez les commodités nécessaires pour une bonne vie sur ces périmètres d'accueil. Donc au total, sur le site de Hulakodji, nous avons 368 chèques délivrés sur 368 et sur le site route des pêches, on a 270 chèques délivrés sur 326 dossiers collectés. Les autorités territoriales des départements de l'Atlantique et du littoral dont les villes sont concernées par ce projet ont expliqué la portée de cette remise de chèques aux bénéficiaires. Après les conseils d'usage, un accent a été mis sur la gestion judicieuse, espérée par l'État de ces fonds. Tout à l'heure, dans les statistiques, vous avez constaté qu'il y a encore environ 25 personnes qui n'ont pas déposé le dossier. Je présume qu'au début, ils n'y avaient pas cru. Quand on leur a dit qu'on va leur donner des terres, on va leur donner encore 3 millions au moins pour construire, ils n'y avaient pas cru. Dites-leur que c'est désormais la vérité, c'est désormais chose faite. Donc je voudrais vous féliciter d'avoir compris et d'avoir accepté cette révolution bénéfique pour tous. Mais un État qui intègre que c'est des espaces qui ont été certes anarchiquement occupés, mais occupés pendant longtemps, s'emploie à déplacer avec des mesures d'accompagnement. Les montants alloués sont destinés à des noyaux de pêcheurs comprenant en leur sein plusieurs ménages. Ils vont sévir à la construction d'un village de pêcheurs sur les nouveaux sites qui vont devenir, eux, des attraits touristiques en matière de pêche artisanale au Bénin. Félicitations et je vous en souhaite un bon usage. Autre sujet dans cette édition, on parle du 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant un partage à l'usage du français. Les participants venus de plusieurs pays ont eu droit à une soirée de gala organisée par la Cour suprême du Bénin. Une soirée au cours de laquelle le prix de la promotion du droit a été décerné à plusieurs personnalités. Les précisions sont avec Teddy Goudalo. Une soirée festive pour Clore en beauté, le 7e congrès de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant un partage à l'usage du français. Le moment de réjouissance est marqué par la remise du prix de la JICAF pour la promotion du droit. Et c'est la Côte d'Ivoire qui repart avec cette distinction honorifique. Qu'il me soit permis d'exprimer ma profonde gratitude à la JICAF ainsi qu'aux jurys qui a bien voulu dissémer ma thèse. Cette thèse écrite dans un contexte de promotion du travail récent pour tous est partie du constat que les salariés dits journaliers avaient une condition juridique précaire. L'autre acte majeur de la soirée de gala, c'est bien l'hommage de la JICAF rendue à Ousmane Batoko. Le parcours universitaire de l'homme, ses mérites et surtout les postes de responsabilité qu'il a eu à occuper sont ici rappelés. Et je ne saurais oublier le tableau saisissant et le signe d'espoir qu'a offert au monde la vision incarnée de l'état de droit à travers le groupe des présidents des institutions de la République du Bénin tous juristes et personnalités chevronnées vous entourant comme un jeune frère pour vous encourager le jour de votre installation en février 2011 dans ses illustres fonctions. Ce faisant, vous mettrez au cœur de votre magistère le dialogue et la proximité ainsi que l'indépendance vertue carnidale de l'office du juge au service des droits des citoyens, du développement et de la paix sociale dans votre pays, le Bénin mais aussi au-delà, singulièrement en Afrique et dans l'espace francophone avec lequel vous avez entretenu, dès l'origine, une relation privilégiée. Merci de cet immense honneur que vous me faites à moi et à la même occasion à ma Christine. Je voudrais en profiter pour interpeller ceux qui viennent après nous pour dire que nous sommes heureux d'avoir passé dans les conditions les plus optimales possibles nous sommes heureux d'avoir passé le flambeau. Ce septième congrès de la GICAF qui consacre Victor Dacier à Dossou président de l'association a pris fin sur de belles perspectives. De belles perspectives également pour le Bénin qui veut faire le tourisme l'un des piliers de son développement. Ce samedi, le palais de la Marina a ouvert ses portes aux magistrats que nous venons de voir dans ce reportage de Teddy Goudalo. Ils sont allés visiter les trésors royaux qui y sont exposés. La cité historique de Ouida a également reçu la délégation des membres de l'association qui sont rendus à plusieurs endroits accompagnés de Asiombo Kani Asiombo. La galerie des 26 trésors royaux exposée au palais de la présidence a reçu une visite particulière le samedi 2 juillet. Une visite dérogatoire accordée aux membres de l'association des hautes juridictions de cassation des pays aignants en partage l'usage du français. Une occasion pour les hauts magistrats de se retrouver en face de ces 26 œuvres rapatriées de la France après des siècles. C'est une visite extraordinaire, vraiment. C'est un musée superbe. Les œuvres anciennes qui sont exposées et d'avoir réussi à faire le parallèle avec les artistes actuels du Bénin. Juste cette exposition vaut le voyage pour moi. J'ai visité l'exposition à la présidence et j'ai trouvé ça tellement magnifique qu'on a décidé pour le congrès de la Jucaf de prévoir cette visite de la magnifique exposition des biens restitués. J'aime beaucoup le Bénin et c'est une occasion de revenir et d'amener des magistrats, des hauts magistrats de tous les pays qui sont membres de la Jucaf. On dirait une sorte de retour aux sources. Déjà avec les objets restitués par la France, là il y a une sorte de réveil, n'est-ce pas, de la culture du Bénin. particulièrement pour ne pas dire de l'Afrique de l'Ouest au moins. Après la galerie, cap a été mis sur la ville historique de Ouida. Ici, les hauts magistrats se sont rendus au temple des pitons puis ensuite sur la route de l'esclave. De la place du marché des esclaves à la porte du non-retour, ils ont appris beaucoup de choses sur la traite négrière. Ça fait, on est émis. On est émis. On essaye intellectuellement de se projeter à ce temps-là. À l'heure où l'homme africain, le Béninois, le Dorméen, le Togolais, le Négérien, bref, l'Africain de la côte ou d'ailleurs, avait juste un statut de marchandise. On le monnayait ou bien on se l'offrait. Que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, et voilà. Le clou de la visite dans la cité historique, c'est cette phase de démonstration parfaite de la danse par ce magistrat français. Les visiteurs repartent satisfaits de leur sortie touristique. Retour maintenant sur cette information qui a fait la une de l'actualité cette semaine avec plus de peur que de mal. Il s'agit de l'effondrement du talo de Guénet sur la route inter-état numéro 2, l'ouvrage en cours de réhabilitation a été visité par le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Réjoumé, annonce donc et rassure que de nouvelles mesures ont été prises. Reportage. C'est une situation maîtrisée. Le ministre des infrastructures et des transports, Hervé Réjoumé, fait part de sa satisfaction suite à la réhabilitation du pont de Guénet à Malenville. C'est suite à cette descente sur le site de l'effondrement du talo situé sur la route nationale inter-état de Bérouboué-Candy-Malenville ce jeudi 30 juin. Nous avons enregistré l'effondrement de l'ouvrage ici qui est un talo un talo en voûte voûte en maçonnerie prolongée par un cadre béton armé. Nous nous sommes mobilisés mes collaborateurs, l'entreprise, la mission de contrôle pour rétablir la circulation. Je voudrais féliciter tous les acteurs. Pas de souci à se faire, toutes les dispositions sont prises pour faire face à la situation. D'ailleurs, souligne le ministre, ce talo qui a cédé à la suite de Forteplu fait partie d'un ensemble de 110 ouvrages pris en compte dans le cadre des travaux de réhabilitation et de renforcement du tronçon Bérouboué-Candy-Malenville en cours. Il s'agit d'anciens ouvrages, des ouvrages qui datent d'une certaine époque. Tous ces ouvrages-là doivent être démolis et reconstruits. Et vous avez bien vu que nous avons commencé à partir de Bérouboué-Laba, les ouvrages ont commencé et donc nous allons le faire jusqu'à Malenville. Les 64 ouvrages qui restent seront exécutés. Je voudrais rassurer les béninois, rassurer les usagers de cette route qui soient béninois ou étrangers que ce tronçon est en chantier et que nous allons mettre un accent particulier sur les ouvrages critiques pour voir avec l'entreprise comment est-ce que nous allons traiter rapidement les ouvrages critiques pour éviter que nous ayons des situations du genre. Le patron des transports annonce aussi la mise en place d'une équipe de veille pour anticiper toute autre catastrophe. Dans le reste de l'actualité dans cette édition, des actes nocifs dans le domaine sanitaire de Sélé. Vendredi, la commission chargée de contrôle des structures de prestations de soins médicaux a fait le point de ses activités pour le compte de l'année en cours. Elle informe par ailleurs la population béninoise sur les nouvelles mesures prises afin d'éradiquer les mots qui minent le bien-être de la personne humaine. On va écouter un extrait du coordonnateur de la mission. Au cours de ce semestre, nous avons investigué 25 plaintes assuré le contrôle physique de 351 centres de santé et hôpitaux et nous avons achevé le contrôle des laboratoires d'analyse biomédicale dans 10 départements du Bénin. Concernant les plaintes, les objets essentiels étaient les accusations de soins et de comportement des agents de santé qui mettent en danger la vie des populations bénéficiaires ou qui ont entraîné le décès de certains patients. Cette déviance a été confirmée dans 17 cas sur les 25 plaintes que nous avons investiguées. Les sanctions proposées vont de l'avertissement avec inscription au dossier, à la rupture de contrats et à la fermeture de cabinets de soins en passant par le blâme et la mise à pied de trois mois. Nous avons contrôlé 152 laboratoires dans le but de renforcer la sécurité des résultats et de détecter des fuites de recettes. Les résultats montrent que tous les laboratoires contrôlés disposent d'au moins d'un personnel qualifié le plus souvent un technicien supérieur de licence professionnelle. sept laboratoires ont été fermés parce qu'ils présentaient de nombreux écarts par rapport aux normes. Il s'agit des laboratoires de la clinique d'accouchement et toxique Siloué de Djougou, de la clinique médicale Espérance de Glazoué, la clinique gynécologique Aïna Djaï de Glazoué, la clinique médicale Opé-Oloa de Dassa, la clinique médicale Kisame d'Aplakwe et la clinique Notre-Dame de Lourdes-Bekpe et la clinique La-Frontière d'Ifaï. Nous voulons attirer l'attention sur les vicissitudes de la pratique médicale qui est l'application des règles et principes de l'art d'assurer le diagnostic, le traitement, la surveillance des maladies. Au Bénin, la pratique médicale est caractérisée par des comportements néfastes des professionnels qui négligent le savoir, l'idéal et l'humanisme. Certes, des efforts ont été entrepris dans certains hôpitaux. Nous voulons citer le centre hospitalier universitaire départemental de Paracoup, également comme le CNHU, mais où des dispositions sont prises pour améliorer les pratiques médicales, mais cela ne suffit pas. Pour améliorer la pratique médicale, l'autorité de régulation du secteur de la santé qui sera bientôt installée s'attachera à définir les normes de qualité et mettre en place les référentiels de soins. La commission restera un bras armé de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Elle poursuivra également les investigations des plaintes grâce au numéro WhatsApp de plainte le 91 44 44 44. Je dis bien 91 44 44 44. La deuxième édition du festival Rire avec Ariel qui a démarré depuis le lundi 27 juillet dernier prend fin ce dimanche avec un grand spectacle de restitution. L'événement sera animé par les enfants bénéficiaires de cette formation qui vont démontrer devant leurs parents et le public tout ce qu'ils ont appris au cours du festival. On va écouter à présent Ariel Vito et le chromosome. Rire avec Ariel 2 c'est un festival que j'organise chaque année je l'ai commencé l'année passée ça consiste à d'abord former des enfants de 10 à 15 ans aux petites techniques de base de l'humour pour devenir des orateurs prendre la parole et moi j'ai voulu faire ce festival pour apprendre à mes camarades que c'est possible que si moi j'ai 13 ans je l'ai fait eux aussi ils peuvent le faire et ça va se passer pendant une semaine du lundi au samedi ce sera la formation et le dimanche 3 juillet ce sera le spectacle de restitution dans le dimanche proprement on va faire on va faire un patchwork on va essayer de montrer quelques activités qui ont été faites et après nous allons continuer avec les sketchs qu'ils ont préparés les sketchs solo qu'ils ont préparés ils ont préparé également des sketchs de groupe après Ariel va donner 10 à 15 minutes de masterclass pour montrer pour montrer à tous les parents qui sont présents j'ai 13 ans et regardez ma prise de parole regardez mon assurance regardez mon débit je peux le faire je peux faire rire parce que c'est technique on n'est pas on n'est pas humoriste on est drôle mais l'humour c'est un métier ça s'apprend et Ariel a appris à faire l'humour les gens ne savent pas les gens bon Aziza Ndi Mimo et non l'humour c'est pas comme ça l'humour c'est une science et ça il y a des règles il y a de la technicité le spectacle va se passer à Azalaï Hôtel Azalaï Hôtel de la plage à partir de 16h30 et le ticket d'entrée c'est à 2000 et le point de vente de tickets c'est à Fidro-Safin-Pavé la boutique Luz Glamour maintenant si c'est que vous n'avez pas les tickets vous pouvez venir là-bas et vous payer avant d'entrer l'appel que j'ai c'est de demander aux parents de venir et de parents en venant de venir avec leurs enfants parce que ce que nous voulons faire c'est véritablement montrer que c'est possible pour que eux et les enfants soient convaincus directement de la garantie qu'un tel projet porte en lui dernier sujet avant de passer à une autre phase du grand format sachez que la deuxième édition du tournoi de l'indépendance a démarré ce samedi au stade Renaud Pleuven d'Akwakpa c'est ici à Cotonou une cérémonie de lancement officiel est organisée avant le coup d'envoi le match d'ouverture de la compétition a opposé l'équipe du deuxième arrondissement de Cotonou à celle du cinquième arrondissement Patrice Alakwato en est le promoteur Patrice Alakwato bien engagé à contribuer au développement du football et à l'épanouissement de la jeunesse de Cotonou après une première édition du tournoi de l'indépendance réussie l'opérateur économique est encore au rendez-vous cette année avec les jeunes pour un nouvel épisode il ne faudrait pas qu'on laisse seul le gouvernement c'est pourquoi moi en tant qu'opérateur économique en tant que passionné de sport je me suis lancé dans cette bataille en dédiant ce tournoi tournoi de l'indépendance et je suis sûr que nous aurons par ce billet nous aurons des talents l'initiative est soutenue par les autorités politico-administratives de la commune d'ailleurs elles sont convaincues de l'opportunité d'une telle organisation je dis que Dieu nous accompagne et que de ce tournoi nous puissions avoir des talents qui seront révélés et que notre football puisse rayonner mais demain se prépare aujourd'hui et voilà la préparation de demain avant le coup d'envoi de cette deuxième édition du tournoi de l'indépendance les 13 équipes représentantes des différents arrondissements de Cotonou ont défilé devant les personnalités présentes place est ensuite faite aux équipes des deuxième et cinquième arrondissements pour la rencontre inaugurale liées à Maillot Rouge l'équipe du deuxième arrondissement s'est très tôt offert la possession de balle à la suite de quelques tentatives devant le but adverse elle ouvre logiquement le score après un cadre de jeu 1-0 le score reste inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire on a voulu gagner et on a eu la victoire si ce n'est pas que nos jeunes ont pêché devant le but on allait gagner au moins par 3 à 0 c'est vrai on s'entraînait depuis l'année passée il a fallu que j'aille de l'autre côté et on n'a pas pu rassembler les joueurs à temps c'est juste une prise de contact on a fait on ne sait pas quoi entraîner donc c'est juste un mat un matès pour les joueurs en attendant le second match qui sera très intéressant lancée ce 2 juillet 2022 la deuxième édition du tournoi de l'indépendance est une compétition réservée aux jeunes de 15 ans des trophées sont prévus pour l'équipe victorieuse et d'autres performances individuelles pour cette initiative au profit de la jeunesse les femmes de la commune ne tarissent pas de remerciements à l'endroit du promoteur on agit on agit pour le déclare voilà mesdames et messieurs c'est sur cette note sportive à l'initiative de Patrice Alakpato que prend fin la première partie de ce grand format dans la suite la page invité qui va s'ouvrir dans un petit moment notre premier sujet va porter sur ce projet de gouvernement qui se concrétise la concrétisation donc la réalisation la construction des marchés urbains et régionaux dans tout le pays la responsable des usagers des marchés urbains nous donnera sa lecture de ce projet et son impact sur les activités économiques des femmes l'entretien c'est juste après la pub jeunes béninoises et béninois parce que ton opinion compte pour construire le Bénin dans l'Afrique de demain le Bénin dont tu rêves pour les générations futures tu es invité à partager avec nous ta vision rejoins-nous pour te connecter à des jeunes du Mali du Cameroun de la Côte d'Ivoire et du Sénégal pour débattre ensemble de votre vision pour l'Afrique à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse le 12 août viens prendre ton avenir en main en t'inscrivant et en posant ton test sur www.monopinioncompte.info et rendez-vous le 12 août 2022 vous serez 100 jeunes des 5 pays à participer à un webinaire avec le test que tu auras posé sur la plateforme Désormais, regarde ta télévision en grand avec la TV Confort 42 pouces de MySol le journal et les feuilletons tout est bien plus grand à partir de 890 francs CFA par jour avec MySol le kit TV 42 pouces de MySol c'est 6 lampes solaires un ventilateur solaire et une grosse batterie solaire avec une garantie de 4 ans offerte waouh vous avez également la possibilité d'acheter le kit à crédit sur 2 ou 3 ans c'est génial pour en plus d'informations rapprochez-vous de nos commerciaux ou de l'une de nos agences ou appelez-nous gratuitement au 69 70 99 99 à partir d'un numéro MTN ne perdez plus une seule seconde venez chercher votre kit MySol le meilleur du solaire pour une vie meilleure ils ne perdent pas de l'un numéro 3 qui se另外 il n'agit de la vie ou de l'une de nos agences Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La passion de l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada obligé de se déployer, parler de temps en temps, convaincre les acheteurs avant de pouvoir vendre. Très bien. La relation avec les clients, quelque chose a-t-il changé ? La relation avec les clients, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé parce que, bon, vous voyez le panier aussi de la ménagère aussi a pris un coup. a pris un coup par rapport à la charité. Et ces acheteurs qui viennent acheter ne comprennent pas, n'ont pas la compréhension vraiment de la charité des produits. Donc, il faut parler. Il faut convaincre. Il faut subir la colère de ces acheteurs. Alors... Qui ne comprennent pas pourquoi les prix ont flambé. Pourquoi les prix ont flambé. D'accord. Alors, quelles sont les conséquences de cette situation de la charité de la vie sur vos activités, justement ? C'est la mévente totale. C'est la mévente totale. Où le chiffre d'affaires a sérieusement baissé. A sérieusement baissé. Mais nous sommes là et nous espérons qu'un jour, ça va changer. Alors, dans les marchés, est-ce qu'il y a des produits spécifiquement qui sont le plus touchés par la situation ? Oui. Par exemple, la farine. La farine de blé, le sucre, l'huile, le riz ont reçu. C'est-à-dire que les prix sont élevés par rapport à ces produits. D'accord. En réponse, donc, à cette situation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour soulager la population. Vous avez observé tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Oui. Comment appréciez-vous la décision prise par le gouvernement ? Oui. Je dirais merci au chef de l'État. Au chef de l'État qui a pensé à la population, à la nation, aux hommes et femmes qu'il dirige et qui a vu qu'il faut vraiment faire quelque chose par rapport à la cherté de ces produits, qui a subventionné beaucoup de produits. Nous lui disons merci. Et ça nous a permis aussi d'être un peu soulagés, soulagés maintenant. D'accord. Le gouvernement qui, justement, honore son engagement d'améliorer les espaces d'échange commerciaux. Dans ce cadre, les marchés modernes sont en construction. Depuis combien de temps les femmes espéraient avoir ces marchés ? Oui. Je dirais depuis longtemps. Depuis longtemps. Vous savez, on ne faisait pas, ces femmes-là ne faisaient pas leurs activités dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions où il y avait la maladie, il y avait les salubrités, tout autour d'eux. Parce que ce n'était pas des marchés appropriés pour la vente de nos produits. Alors vous qui êtes avec elles, donc tout le temps, quel est le sentiment qui anime ces femmes ? Comment apprécient-elles cette initiative du gouvernement ? C'est un sentiment de joie. C'est un sentiment de joie. Puisqu'il faut maintenant mener ces activités dans de bonnes conditions, dans un endroit sain. Un endroit sain et un endroit vraiment propice à ces bonnes femmes et aux clients aussi qui viendront acheter. Donc ces bonnes femmes sont en joie. Sont en joie parce que tout au début, elles n'avaient pas cru. Elles n'avaient pas cru à la chose. Mais nous voyons que le PR est un homme qui fait ce qu'il dit. Et nous lui disons encore un grand merci. Je lui dis un grand, grand merci au nom de toutes ces femmes, ces femmes responsables qui se voient maintenant aller mener leurs activités dans de bonnes conditions. D'accord. Mener vos activités dans de bonnes conditions, quel impact cela peut-il avoir sur votre commerce ? Oui, là, vous savez... C'est vrai que le cadre est joli et tout ça. Est-ce que ça va changer économiquement quelque chose ? Je dirais que là, parce que comme ces femmes-là ne vendaient pas dans des endroits appropriés à certaines couches de personnes, il y avait la mévente. Là, maintenant, il n'y aura plus la mévente parce que c'est un cadre sain, un cadre bien approprié où l'acheteur peut venir acheter, être à l'aise, ne pas passer dans la peau. Dans la peau, tout à fait. Oui. Les endroits sont très jolis. Très jolis où, pour acheter, on sera à l'aise d'aller acheter. Et celle qui vend ou celui qui vend sera aussi à l'aise d'acheter. Alors, ça va contribuer à ce qu'il y aura plus de ventes, plus de bénéfices, plus de chiffres d'affaires. Il y a aussi la santé des usagers. La santé aussi des usagers qui sont là. D'accord. Alors, comme on le voyait sur ces images tout à l'heure, vous avez été associé à une tournée de visite au niveau de ces marchés. On le revoit sur ces images. A l'occasion, les femmes ont posé un certain nombre de préoccupations. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-unes? Oui. Les femmes ont posé un certain nombre de préoccupations. Et c'est par rapport vraiment à ça qu'il y a eu une visite préalable avant de les installer. Bon. Par rapport... Ils ont évoqué le problème par rapport à la petitesse de l'emplacement. Mais bon. Il faut aller pour voir si c'est petit ou pas. Il faut commencer. Donc, elles ont évoqué leur crainte par rapport à la petitesse de l'emplacement. Et par rapport à un certain nombre de choses, le moulin à maïs, le moulin pour écraser les tomates et les condiments et autres. Par rapport aussi aux produits manufacturés qui doivent être vendus en haut et les boutiques sont en bas. Elles se posent cette question de savoir si nous devons vendre les produits manufacturés en haut et que quelqu'un d'autre prend une boutique et vend la même chose. Est-ce que les acheteurs pourront aller en haut acheter? Donc, ils ont dit qu'ils vont voir parce qu'il y aura un gestionnaire. Un gestionnaire et au moment venu, on va discuter avec le gestionnaire comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bien installer ces vendeurs pour que tout le monde puisse être à l'aise. Alors, bientôt vous serez installés dans ce marché, dans un cadre agréable pour mieux exercer votre commerce. Qu'est-ce que les femmes attendent encore du gouvernement pour assurer leur autonomisation ou leur autonomie financière? Oui, les femmes déjà se réjouissent de l'endroit que le gouvernement a déjà construit pour elles. Maintenant, c'est par rapport au prix. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moment opportun, ça soit accessible à tout le monde. Dimanche dernier, on va le voir sur ces images très rapidement, vous avez célébré en différé la fête des maires à l'occasion des réflexions ont été munées pour désormais engager les femmes à passer de l'informel au statut formel. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller à cette exhortation? Oui, je vois que là, quand on est dans l'informel, on ne bénéficie pas de grandes choses. Il faut aller dans le formel pour pouvoir bénéficier de certaines choses. Alors, il faut aussi suivre la loi, il faut aussi suivre les instructions du gouvernement ou il faut passer de l'informel au formel. Il faut être en règle dans son pays pour pouvoir bénéficier vraiment de certaines choses. Quand on est dans l'informel, on ne bénéficie de rien. Alors, est-ce que les femmes sont d'accord avec vous par rapport à cela? Oui, elles sont toutes d'accord et nous allons continuer le suivi parce qu'il faut plus d'explications pour que ces braves femmes comprennent vraiment quels seront vraiment les bénéfices qu'il faut avoir si on est dans le formel. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de toutes ces femmes qui se battent pour tenir leur foyer? Oui, je vais leur dire seulement de se battre, de continuer de se battre, de se battre et d'être une femme digne et de ne pas oublier ses droits et devoirs. C'est devoir vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de leur propre famille et de réclamer aussi leurs droits au moment opportun et de se battre pour mériter. Parce que nous femmes, nous aussi, nous avons une place. Alors, il faut se battre pour mériter cette place, la place qui nous est réservée. Alors, je leur dis de toujours continuer à se battre. Ce n'est pas qu'il faut être lettré pour être élevé à un rang donné. Mais il faut se battre pour mériter la place que nous, nous, femmes, nous méritons. Merci beaucoup à vous. Mais ça est sans doute entendu. Merci beaucoup à vous, madame Anastasie Chaudaton, représentante des usagers des marchés du Bénin. Et vous êtes par ailleurs présidente de l'association des vendeuses unies pour le développement secrétaire général par intérim du syndicat national des vendeuses, vendeurs et assimilés des marchés du Bénin. Très bonne journée à vous. Merci, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons passer à la phase du décritage de l'actualité nationale avec l'invité média. Mais en attendant, nous allons parler des dispositions à prendre par les fidèles musulmans pour la fête de la Tabaski qui aura lieu samedi prochain. El Adi Yacoubou Malérosou est notre deuxième invité qu'on va installer avec ceci. Y'a y'a des mots ! Génial ! Pour en plus d'informations, rapprochez-vous de nos commerciaux ou de l'une de nos agences ou appelez-nous gratuitement au 69 70 99 99 à partir d'un numéro MTN. Ne perdez plus une seule seconde. Venez chercher votre kit MySol, le meilleur du solaire pour une vie meilleure. Jeunes béninoises et béninois, parce que ton opinion compte pour construire le Bénin dans l'Afrique de demain. Le Bénin dont tu rêves pour les générations futures. Tu es invité à partager avec nous ta vision. Rejoignez-nous pour t'es connecté à tes jeunes du Mali, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Pour débattre ensemble de votre vision pour l'Afrique à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août. Viens prendre ton avenir en main en t'inscrivant et en posant ton test sur www.monopinioncompte.info. Et rendez-vous le 12 août 2022. Vous serez sans genoux des 5 pays à participer à un webinaire avec le test que tu auras posé sur la plateforme. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24 sur 24 ou que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canaltroitelevision.com vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans une trentaine de minutes, notre artiste de la semaine sera sur ce plateau. Il s'agit de Hazaro, que vous avez sans doute connu avec le groupe Lèvres, donc les frais du sang. Rendez-vous à ne pas rater. Mais avant la musique, on va parler religion avec le président de la fondation Malerossu, El Adiyakou. Malerossu, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler de la tabaski, comme je l'ai annoncé, on sait que la première vague des pèlerins s'est envolée pour l'Arabie Saoudite le 29 juin dernier pour accomplir ce cinquième pilier de l'islam. Comment appréciez-vous l'organisation de ce Hadj ? C'est notre manière de saluer tous ceux qui sont en train de nous observer en ce moment. Je félicite notre gouvernement qui a mis tout en œuvre afin que les pèlerins voyagent dans les meilleures conditions, ce que nous n'avons jamais vu. Donc, je crois qu'ils sont déjà à la Mecque. La dernière vague a quitté Médine ce matin. Et ce que moi j'ai apprécié, c'est que avant, nous avons l'habitude de descendre à Djida, avant d'aller à Médine. Mais cette fois-ci, le vol qui a quitté Cotonou a atterri directement à Médine. Ça, c'est une organisation parfaite et que le COS, qui a été installé par le chef de l'État, a fait son travail. Donc, cela veut dire que nos pèlerins, en majorité, sont déjà à la Mecque. D'accord. Alors, quelles sont les réformes opérées par le gouvernement qui ont abouti à la facilitation des conditions de convoyage de ces pèlerins ? Oui, les réformes, je crois que c'est nombreux. Mais ce qu'il y a, il y a un comité qui a été créé, dirigé par le ministre des Affaires étrangères. C'est un comité d'orientation pour aider les gens à voyager dans les meilleures conditions. Ce comité, prédé par le ministre, a tout fait afin que les pèlerins aient leur passeport sans difficulté. Parce qu'avec Ravik, nous n'avons pas eu beaucoup de difficultés, dans la mesure où l'immigration a reçu des institutions, des institutions fermes. De sorte de manière que ceux qui ont des Ravik, ils ont eu leur passeport sans difficulté. Avant, nous avons l'habitude d'attendre les Saoudiens pour avoir les visas. Mais cette fois-ci, je vous l'ai dit, c'est en ligne. C'est formidable. Bien vrai, il y a eu quelques ratés. Raté veut dire que nous avons l'habitude de payer à la dernière minute. Ceux qui ont l'habitude de tarder avant de payer, ceux-là n'ont pas voyagé. Ça doit faire à peu près 200 pèlerins qui sont restés. Je profite de l'occasion pour leur expliquer que le pèlerinage, c'est Dieu qui appelle. Si Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas, tu ne peux pas. Moi, j'ai beaucoup d'exemples. Moi qui suis ici, mon père, il a aidé les gens à voyager en 60, 61, 62. Et c'est en 63 que lui, il décide d'aller à la Mecque quand Dieu a arraché son âme, paie à son âme. Donc, je peux dire que l'organisation a été parfaite. Je salue le SG Baramassi, le roi Sédekia Médou. Ils ne sont pas dans le comité, mais ils ont abattu un travail appréciable. C'est vrai qu'il y a eu des améliorations en matière de préparation, de congoyage des pèlerins, mais le coût du déplacement a été revu à la hausse. C'est le prix à payer ? Oui, ça c'est vrai. Je crois en 2019, on avait payé 2200. Mais cette fois-ci, c'est 3,4 millions. C'est un peu dur, mais le gouvernement de notre pays a quand même fait des efforts appréciables. Sinon, on serait à 4 millions. Il y a des pays à côté et que le voyage, c'est à 4 millions, 500 millions, 5 millions même. Mais chez nous, le gouvernement a réduit les coûts. Et ce qu'il faut noter encore, nos pèlerins ont eu la chance de se loger auprès des deux lieux sacrés. Moi, j'ai beaucoup de parents qui sont partis et à 5 minutes, ils sont déjà à Médine. Pareil à la Mecque, ce que nous n'avons jamais vu dans ce pays. Moi, j'ai été plusieurs fois, mais des fois, tu marches sur 5 kilomètres, à 10 kilomètres, avant d'aller prier. Donc, si tu vas à la mosquée, tu es obligé de rester là-bas jusqu'à 22 heures avant d'aller à la maison. Vraiment, nous n'avons jamais vu ça. C'est vrai que c'est le cinquième pilier de l'islam. Les musulmans de toutes les races, donc des quatre coins de la planète, font le déplacement de l'Arabie saoudite. Mais la question que l'on se pose, c'est que recherchent-ils fondamentalement ? Quelles prières font-ils ? Non, comme vous venez de le dire, l'islam est basé sur 5 piliers. Le dernier pilier, c'est le voyage à la Mecque. Mais si tu as des moyens, si tu n'as pas de moyens, il ne faut pas dire que tu vas partir. Et ce n'est pas une promenade. Mais comme vous le savez, tout ce qui nous arrive dans ce monde, c'est le destin. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, c'est ton destin. Il ne faut pas attaquer quelqu'un. Mais le seul lieu que Dieu a donné aux musulmans, je vais dire aux musulmans, d'aller changer leur destin, c'est à la Mecque. Je vous le dis parce que beaucoup ne le savent pas. Il y en a qui vont à la Mecque parce que mon frère est parti, mon ami est parti. Si je ne vais pas, c'est une honte. Non, c'est pour aller changer son destin. C'est demander à Dieu ce que j'ai amené sur moi, ce que j'ai amené dans ma vie de mauvais Dieu. Chante-moi ça. C'est pourquoi on va à la Mecque. Ce n'est pas aller pour demander de l'argent, comme les gens le croient. L'argent, c'est Dieu qui donne. Et il donne à qui il veut. Même si tu n'as pas été à la Mecque, tu peux devenir riche. Alors, les musulmans qui n'ont pas pu faire le déplacement cette année, quelle doit être leur attitude pendant cette période? Oui, je disais tantôt, il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas pu effectuer ce voyage. Tout ce monde, Dieu n'a pas accepté. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est de prier beaucoup. Prier, demander à Allah que l'année prochaine, je sois compté parmi ceux qui vont voyager. Deuxièmement, les parents qui sont ici, qu'est-ce que nous allons faire? On nous demande, comme le professeur nous a recommandé, vous devez beaucoup faire des écrits. Qu'est-ce que ça veut dire? Prier Dieu. Demander à Dieu, ceux qui sont là-bas, ceux qui sont partis là-bas, vraiment que la tâche leur soit facile. Parce que si la Mecque, ce n'est pas la première que je viens. Donc, vous, nous qui sommes ici, nous allons prier pendant nos cinq prières. C'est-à-dire demander à Dieu. Ils sont partis te rendre vide. Il faut qu'ils reviennent sains et saufs. Et faire encore beaucoup de sadaqa. Partagez les biens que Dieu vous a confiés. C'est le moment, surtout les dix derniers jours, le prophète nous recommande de beaucoup partager ceux qui en ont. D'accord. Les pèlerins qui séjournent en ce moment sur la terre saine d'Arabie saoudite. Alors, retour au Belkaï, quel doit être le comportement? Oui, je le dis, c'est que les comportements exemplaires. Premièrement, il y a des choses que Dieu ne pardonne pas. Il y a beaucoup de pèlerins, beaucoup de musulmans qui continuent de consommer la boisson à colisée. C'est interdit. Tu vas à la Mecque et tu dis, bon, je vais laisser. Et tu laisses depuis le mois de carême. Tu reviens, tu commences à boire. Et le musulman qui boit, je crois qu'il sait qu'il est maudit. Excusez-moi. Dieu a interdit. Il y en a qui disent, bon, il ne faut pas boire, saouler. C'est des chantages. Les gens n'aiment pas écouter, mais nous sommes là pour le rappeler. Parce que tu viens de la Mecque, il faut savoir que c'est le moment de doubler les actions généreuses, partagées. C'est le moment de prier à l'heure. Il y en a qui font la prière de 6 heures et c'est à 16 heures qu'ils vont faire la prière de 14 heures ou bien de 13 heures. Ce n'est pas recommandé. Donc, celui qui vient de la Mecque, il doit quand même prier beaucoup et faire du bien. Alors, le samedi prochain, je le disais en introduction, c'est la fête de la Tabaski, l'aide El Kébir. C'est un moment de grande communion et de partage entre frères musulmans et les autres communautés également. À partir de ce moment, comment doit-on préparer cette fête ? Oui, moi, il y a beaucoup de musulmans qui n'ont pas de moyens pour payer les bêtes. Mais tuer les bêtes, tuer les moutons, c'est une obligation pour ceux qui ont de moyens. Normalement à partir de 18 ans, c'est une obligation. Mais si tu n'as pas de moyens, il ne faut pas dire que tu vas aller faire des prêts. Il ne faut pas dire que tu vas demander à des gens, je n'ai pas aujourd'hui, le moment là c'est difficile, je n'ai pas de moyens, payez-moi des moutons, c'est interdit. On ne demande pas. On ne demande pas parce que c'est Dieu qui donne. Si tu demandes à la personne, s'il ne te donne pas, tu vas se fâcher contre lui. Or, ce n'est pas lui qui a revidé, c'est Dieu qui n'a pas voulu qu'il te donne. Donc cela veut dire que ceux qui n'ont pas de moyens, il n'y a pas raison de courir, d'aller faire des prêts, d'aller même voler pour dire que si je ne paye pas, si je ne tue pas des moutons, ça serait une ronde pour ma famille. Ce n'est pas une ronde. Si tu n'as pas de moyens, calme-toi. Ceux qui sont à côté de toi, je crois que s'ils savent que tu n'as pas tué de moutons, c'est une obligation pour ceux-là d'éteindre. D'accord. Le musulman qui n'est pas marié, est-ce qu'il peut faire la fête de la tabasque ? Est-ce qu'il peut faire le sacrifice ? Oui, moi, c'est normal. Moi, j'ai commencé à tuer à l'âge de 17 ans. En ce moment-là, je n'étais pas encore marié. Si tu commences à gagner de l'argent, c'est une obligation. Alors, est-ce qu'il y a des animaux autorisés spécifiquement pour le sacrifice et quels sont les critères qu'ils doivent remplir ? Oui, c'est que tu ne peux pas tuer des bêtes moins d'un an. Je parle des moutons, c'est ça qu'on ne paye ici généralement pas. Mais si le mouton n'a pas un an, deux ans, tu ne peux pas tuer pour dire que tu as tarqué. Il y a aussi des moutons malades. Les moutons, généralement, deux cornes. Mais si tu constates qu'il y a une corne qui n'est pas là, il ne faut pas dire que tu vas payer. Il y a des moutons. Arrivés là où les moutons sont parqués, tu vas voir qu'ils sont en train de chier un peu partout. Ce ne sont pas des moutons qu'il faut payer, des moutons robustes parce que c'est un sacrifice. Et ce n'est pas qu'il faut payer. Tu vas trouver des moutons moins chers parce que ce mouton-là est malade. Mais si tu arrives à égorger, cela veut dire que tu n'as pas de bénédiction auprès de Subahana Ta'ala. Et c'est la bénédiction que nous voulons. La bête immolée, donc ce jour de sacrifice, comment doit-elle être partagée ? Oui, la bête immolée doit être divisée en trois parties. La première partie, pour ta famille. La deuxième partie, c'est pour les étrangers. La troisième partie, les amis. Les amis, parce que nous sommes dans un pays laïque. Et nous vivons avec des gens qui ne sont pas musulmans. Il est autorisé de leur partager ça. Il ne s'agit pas de tuer la bête. Et scotter ça dans ton congélateur. C'est interdit. Un musulman qui tue une bête. Et il arrive à consommer, à conserver dans son refrigerateur pour dire que je vais garder un peu, manger un peu, un peu, pendant deux semaines. Je crois que votre sacrifice n'est pas acerté. La viande, là, c'est pour partager. D'accord. Une dernière question pour vous. En ce moment, nous parlons au Bénin du terrorisme. On sait que la Fondation Malarossu s'en préoccupe. Quelles sont les actions que vous menez dans ce sens, surtout à l'endroit des jeunes ? Merci, merci, monsieur le journaliste. Que, à notre niveau, nous avons effectué des tournées, surtout dans le nord. Nous profitons pour saluer, pour remercier l'imam départemental, le président, l'imam départemental de Nati Tengou, qui a effectué cette tournée avec nous. Nous avons rencontré les jeunes de toutes les communes de la Takora. Et c'est le moment de remercier aussi le docteur Hamidou, qui nous a remis des courants. Et ces courants-là, on a partagé commune par commune. Nous avons demandé aux imams de dire à leurs fidèles de lire le courant, surtout les jeudis, ni à vendredi. Parce que les gens descendent pour prendre nos doléances. Et c'est le moment de lire le courant, à tout moment, particulièrement les jeudis, et demander à Dieu de les repousser hors de nos frontières. Parce que c'est des gens, ils se disent musulmans, mais nous, on ne les considère pas comme musulmans. Au cours de notre tournée, nous avons rencontré beaucoup de jeunes, et qui nous ont dit, nous n'avons pas de quoi faire. C'est le chômage qui fait qu'ils nous posent le problème d'aller garder les forêts. Ils ne disent pas que tu deviendras terroriste. On te recrute pour dire, bon, viens, tu vas garder les forêts, tu vas garder nos champs. Et c'est arrivé là-bas qu'ils constatent que c'est des armes, c'est pour manipuler. Il y a beaucoup qui ont fui. Nous les remettions. Nous avons essayé de récupérer quelques-uns pour qu'ils viennent à côté de nous ici faire quelque chose. Donc nous demandons à tous les jeunes de ne pas accepter de collaborer avec ceux-là. Nous demandons aussi à la population de dénoncer les hommes suspects, les gens que vous n'avez pas l'habitude de les voir dans votre quartier. Il faut essayer de les signaler à la police. Je crois que c'est la meilleure façon d'aider notre gouvernement. Parce que ce qui se passe ailleurs, c'est très, très dangereux. Il ne faut pas que ceux-là viennent chez nous. Et les autres religieux aussi, ils n'ont qu'à doubler, recommencer à prier de plus. C'est ce que j'ai à l'Asie. Et vous allez demander, les gens se posent la question, où la Fondation Malikos gagne de l'argent pour effectuer cette tournée ? Oualaï, nous n'avons rien reçu du gouvernement. Nous n'avons pas même le remerciement des ministres concernés. Mais ça ne nous dit rien. Nous ne voulons pas le remerciement nécessairement. Mais nous, on travaille pour Dieu. Notre bénéfice, je crois que Dieu va nous donner. Merci à vous, El-Hadi, Yacoubou Malekosou, pour ces éclairages. Donc, vous êtes le président de la Fondation qui porte son nom, on va dire, par anticipation. Bonne fête à toute la communauté musulmane du Bénin. Et très bonne journée à vous. Merci, merci, monsieur le journal. Quelles sont les informations qui ont occupé les unes des journaux cette semaine ? On va le voir dans un instant avec Nassis. Alors, voici la revue de presse hebdomadaire. Et juste après, c'est le décryptage de l'actualité nationale. Bonjour à toutes et à tous. Les forces du mal ont encore fait parler d'elle cette semaine dans le nord-Bénin avec une attaque terroriste qui a fait quatre morts. L'information a fait la une de tous les journaux dans leur parution de lundi. Une attaque terroriste à matérie, quatre morts, dont deux assaignants et deux policiers. Titre le quotidien L'événement précis. Le sang encore collé dans un commissariat de police, ajoute le quotidien Fraternité qui rappelle qu'une attaque avait été déjà perpétrée dans la nuit du 25 au 26 avril dernier dans le commissariat de Montsé, toujours dans le nord du Bénin, avec un policier de Thuyé. Avec cette nouvelle attaque, le journal trouve que face aux ennemis invisibles, le danger est toujours à l'affût. Face à cette situation, le quotidien L'événement précis nous apprend que le chef de l'État effectue un voyage en Europe pour échanger sur des questions préoccupantes, notamment celles liées à l'insécurité grandissante dans le Sahel et dans la sous-région ouest-africaine. Et au journal d'estimer que ce déplacement pourrait permettre à Patrice Talon de trouver de nouvelles solutions pour faire face aux menaces des groupes armés terroristes en vue de garantir la paix et la quiétude aux populations. Devant le mal dit terrorisme qui endeuille fréquemment une bonne partie des populations des pays de l'Afrique de l'Ouest en renchérie fraternité, Patrice Talon a été obligé d'entamer une mini-tournée en Europe en vue de rencontrer des personnalités qui peuvent aider les dix pays à sortir du siècle infernal imposé par les semeurs de terreur. Mais en attendant cette nouvelle solution, le gouvernement donne déjà l'alerte et informe les journaux. Une alerte qui a pris la forme d'un communiqué publié cette semaine. Dans le document, l'exécutif met en garde les populations contre l'enrôlement au sein des groupes terroristes. Ces derniers sillonnent les localités du pays pour recruter des sympathisants à coup de fausses promesses dans le but de renforcer leurs effectifs. Du coup, le gouvernement appelle à la vigilance et demande aux populations de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Tentative de recrutement par les terroristes, écrit le journal Autrevision dans sa livraison de jeudi, le gouvernement invite les populations à ne pas se faire prendre au piège des vendeurs d'illusions. Pour le quotidien Le Matinal, qui parle de mutualisation des efforts pour lutter contre le terrorisme, les populations sont appelées à jouer leur partition. En tout cas, tout refus ou abstination à collaborer avec les forces de défense et de sécurité sera considéré comme un soutien aux terroristes et traité comme tel, dit le communiqué du gouvernement. Recrutement des jeunes par le terrorisme, conclut le quotidien Fraternité, les mises en garde du gouvernement. En politique, les législatives 2023 restent toujours au devant de l'actualité. A quelques mois de ces échéances électorales, le journal Autrevision constate qu'il y a un manque d'engouement des partis politiques sur le terrain. En dehors du parti restauré, l'espoir de candidats anaïs qui, selon le journal, a opposé un refus catégorique de prendre part à ces élections, les autres formations politiques ne sont pas encore en plein pied dans la fièvre électorale. Ce qui, insiste l'autre vision, suscite des interrogations au sein de l'opinion publique. Un avis que ne semble pas partager le quotidien matin libre. Si mon confrère pense que, sauf cataclysme, les législatives 2023 seront inclusives à la différence de celle de 2019, il note que sur le terrain, les partis politiques qui n'ont pu envoyer leurs représentants à l'Assemblée nationale en 2019, se préparent activement pour corriger cette anomalie de l'histoire démocratique du pays depuis 1990. Partis d'opposition et partis alliés à la mouvance présidentielle sont décidés à ne pas laisser le terrain, une fois encore, aux seuls deux partis siamois, l'Union progressiste et le bloc républicain. Crois savoir le quotidien matin libre pour lequel ces derniers ont de la concurrence. Et la conséquence immédiate, c'est qu'ils vont perdre des plumes qui le veuillent ou non. En tout cas, le quotidien matinale annonce une rude bataille entre partis politiques pour la conquête des sièges au Parlement. Plus loin, la publication voit le parti d'opposition et les démocrates comme un obstacle majeur pour les formations politiques qui se réclament de la mouvance présidentielle. Du coup, écrit en gros titre le matinale dans sa livraison de vendredi, les législatives de janvier 2023 offrent un moment de vérité pour la classe politique béninoise. Et la mouvance sera face à une équation nommée Les Démocrates, ajoute le canard d'Akpapa. Le même journal nous apprend que le parti Les Démocrates a déjà lancé la remobilisation de cette troupe. À la faveur d'une rencontre avec les militants du parti, rapporte le matinale, le président Éric Hundeté a clairement décliné les prétentions de la formation politique, à savoir aller au Parlement avec une majorité absolue de députés. « Seulement, l'ambition est noble, mais reste un rêve surréaliste », estime la publication. Dans la suite de cette semaine, éducation avec la délibération du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2022, qui a été faite à mille autres semaines. Certificat d'études primaires, les résultats complets, pointe le journal Notre-Époque, qui précise que le taux de réussite au plan national est de 81,90% contre 82,67% l'année dernière. Au-delà du taux de réussite au plan national, le journal Le Potentiel lui traisse dans ses colonnes le tableau des taux de réussite par département. Ici, le département du Borgou vient en tête avec un taux de 87,45%, alors que celui du Koufou est en dernière position avec un taux de 53,04%. Résultat du CEP conclut le potentiel. Borgou, travailleur, Koufou, paresseux. Et commentant ces résultats, le quotidien Fraternité trouve que les départements de l'Atlantique et du littoral qui, traditionnellement, tiennent le haut du pavé dans le classement par département chaque année, n'impressionnent plus. Et derrière, le journal se demande si ces deux départements ont baissé la garde ou si ce sont les cadres du département du Borgou qui ont mis la bouchée double en obtenant ces résultats encourageants. En tout cas, le département du Borgou est en tête et c'est la preuve que la connaissance n'est pas régionale, ajoute le canard de Ménantin. Il est aussi question de justice dans la presse cette semaine. En vedette, le procès relatif à l'affaire de l'évasion de l'ancien maire d'Abu Mekalavi, Georges Abada. Procès qui s'est déroulé à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criètes. Les journaux nous apprennent qu'au terme de l'audience, les deux policiers agents pénitentiaires qui ont été condamnés chacun à 24 mois de prison dans 6 mois fermes. Quant à la sœur de Georges Abada, rapporte mes confrères, il a été requis la relaxe au bénéfice du doute. Idem pour la policière Delphine Dédie qui était poursuivie pour complicité d'évasion. Avant de mettre un terme à ce tour d'horizon de l'actualité, allons prendre les nouvelles de notre confrère, la Nouvelle Tribune. Ce journal dont l'apparition a été interdite au Bénin il y a un peu près de 4 ans sera à nouveau dans les kiosques dès demain lundi, informe le quotidien Matin Libre. Une autorisation de paraître qui, selon Matin Libre, a été donnée par la justice béninoise. Mon confrère rappelle que la Nouvelle Tribune a été suspendue le 26 juillet 2018 par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour « insulte et atteinte à la vie privée du chef de l'État ». Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. C'était à l'instant la revue de presse hebdomadaire réalisation au NACIS à l'OCE que nous allons retrouver dimanche prochain avec d'autres informations. En attendant, il est déjà sur place Stéphane Arrino-Rossou, bonjour. Bonjour, chers confrères. Alors, bienvenue sur le plateau du Grand Format. Vous êtes le rédacteur en chef du quotidien. L'autre vision à l'Assemblée nationale et députés de la huitième législature sont devenus plus actifs ces derniers. À quelques mois, des prochaines élections, des interpellations et des questions orales. Réveil tardif. Alors, il faut... Merci d'abord pour l'infinition. Il faut déjà commencer par dire que cette législature, pour ma part, est l'une des législatures les plus fades où il n'y a pas eu un intérêt. Il n'a pas suscité un intérêt pour la population. Il n'y a pas eu des débats francs. Il n'y a pas eu des débats concernant le quotidien. des Béninois. On a eu comme l'impression que, bon, comme c'est des partis qui soutiennent l'action du chef de l'État, ils se sont confinés dans le soutien. Et moi, je pense que ce ne devrait pas être la tâche des députés. nous avons assisté à des législatures où les populations se sont intéressées aux débats qui se font à l'Assemblée nationale. Mais cette fois-ci, les populations se sont totalement désintéressées parce qu'ils n'ont pas senti leur intérêt. C'est vrai que les députés votent des lois, les députés prennent des initiatives, ils font des débats. Mais ce ne sont pas des débats vraiment, vraiment qui intéressent le quotidien des Béninois. Et ce qu'ils font aujourd'hui, moi, dans une certaine mesure, je peux parler de réveil tardif. Et puis, ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez, les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits s'expliquent d'eux-mêmes. Si, à quelques mois de la fin de leur mandat, ces députés ont subitement ou par magie un regain d'intérêt par rapport aux préoccupations des populations, c'est dire qu'ils se sentent menacés parce qu'ils se disent que, alors, nous allons faire le retour. Pour les voir, il faut qu'on les intéresse. Et moi, je pense que, pour la part des députés, ce n'est pas frangé. Je pense qu'ils devraient, en réalité, au coup de leur mandat, montrer que ceux qui les ont envoyés, leurs préoccupations, les intéressent. Alors, il y a, par exemple, le député Lambert Agombono qui parle donc de la reprise des championnats intercollèges. Béramassi qui déploie le délestage à Figuero-Cer. Dégla qui parle des coupures d'électricité dans la colline. Fagla, quant à elle, parle du plan d'action, du ministère des sports, dans les disciplines sportives, autre que le football. C'est le contrôle de l'action ou elle mentale ? Non, moi, je pense que, franchement, moi, je pense que c'est un lot de consolation aux populations. C'est un lot de consolation. C'est juste pour dire, bon, on est resté, bon, on est allé à la fin, qu'est-ce qu'on va trouver pour intégrer ? Bon, c'est vrai, ils n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'ils ont fait là, c'est leur devoir. Ils sont envoyés là pour ça. Maintenant, le faire à la fin de leur mandat, moi, je trouve que ce n'est pas franc. Ils devraient commencer cela au début de leur mandat. Et on aurait constaté qu'ils ont été conséquents tout le moment où ils ont siégé à l'Assemblée nationale. Maintenant, voyez-vous, les politiciens abusent de la naïveté des populations. Les politiciens surfent sur la fin des populations. Ils ne savent pas dire à ma grand-mère ou bien à ma tante qui est quelque part dans un coin de Savalou, vous n'allez pas lui dire, bon, écoutez, qu'est-ce que les députés font à l'Assemblée ? Elle sait comment vendre son atassa et puis faire son truc-là. Et puis, quand ces députés vont retourner sur le terrain pour dire, alors, nous allons faire ceci, cette prof d'âme va encore donner son quittus. Et Montesquieu disait que le peuple, à un moment donné, est souverain, à un moment donné, il est sujet. Mais à partir du moment où les populations n'ont pas pris conscience que c'est au moment des élections qu'elles deviennent souveraines, ils ne peuvent pas exercer leurs droits. Et ça, c'est l'analphabétisme. Ça, c'est la fin. Et il n'y a pas de débat sérieux. Moi, je déploie le fait. Il y a des questions vitales sur lesquelles l'Assemblée nationale est restée silencieuse ou même muette. La gestion, donc, de la pandémie de Covid-19, la cherté de la vision des questions sur lesquelles, donc, le Parlement devait se pencher à interpeller le gouvernement. Oui, c'est exactement ce que je vous disais. Le chef de l'État, le président de la République, son excellent Patrice Talon, travaille pour le peuple. Patrice Talon, son excellence, n'est pas contre le peuple. Et donc, si les députés mènent des débats sérieux qui concernent l'intérêt du peuple, je ne vois pas comment le chef de l'État peut se fâcher contre eux. Moi, j'ai dit que ça, c'est ma lecture. Je me suis dit qu'ils se sont confinés dans une certaine peur. Si je réagis, est-ce qu'il n'y a pas une interprétation ? On connaît. Je ne veux pas indécer un député, mais on les connaît. Il y a des gens qui ont fait des mandatures, des mandatures. On connaît avec quel verve ils défendent des sujets. Mais subitement, c'est comme le fait chaud qu'on a jeté dans l'eau. On n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passe ? Pandémie, zéro, statu quo, cherté de la vie, zéro. Comme s'ils en parlaient, le chef de l'État allait se fâcher. Le chef de l'État prend des mesures pour que cette crise soit jugulée. Donc, s'ils font le débat, ce serait attirer l'attention du chef de l'État sur le fait. Donc, moi, je pense que cette législature a fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas été pour ma part, et ça n'engage que moi, à la hauteur de ce que le peuple aurait espéré. Alors, il faut peut-être féliciter ceux-là qui parlent au dernier moment, mais il y a des députés qui, bientôt quatre ans, n'ont jamais pris la parole pour s'exprimer sur un sujet d'actualité. Évidemment, évidemment. Il faut donc, comme vous le dites, féliciter ces quelques députés qui, d'un point de vue, se sont réveillés tardivement pour faire le job. Et les autres, les autres doivent les suivre. Et j'invite la population à regarder, à les regarder, à les voir. Parce que quand nous envoyons des gens au Parlement, c'est pour qu'ils nous représentent, c'est pour qu'ils défendent nos intérêts, c'est pour que nos conditions soient améliorées, c'est pour qu'ils contrôlent efficacement l'action du gouvernement. Ce n'est pas pour s'opposer au gouvernement, mais c'est de faire des propositions, dire au gouvernement, ceci ne va pas, ceci ne va pas, ceci ne va pas. Le gouvernement ne veut pas être au fou et au moulin. Et dans un système démocratique, chacun doit jouer sa partition. C'est mon point de vue et c'est ce que je pense. Autre sujet avec vous, Stéphane Arimoukossou, les terroristes, donc, ont une fois encore fait parler de cette semaine. La cible, cette fois-ci, c'est le commissariat de Dassari, dans la commune de Matérine. Est-ce que la population a des raisons de ne commencer pas à avoir peur ? Absolument. Absolument. À la faveur des événements qui se sont produits récemment, moi, je trouve que ce n'est pas seulement les populations du nord qui doivent commencer par s'inquiéter, c'est toute la population bénédoise. Parce que, vous voyez, ça peut être comme... Ce n'est pas comme la Matin, je ne sais pas, qui souffre du nord ou du sud, ça a commencé là-bas. On ne sait pas où est-ce que ça va arriver. Donc, toute la population bénédoise doit être alertée parce que c'est un phénomène contre lequel il faut absolument lutter. Alors, est-ce que le Bénin a les moyens pour faire face à ce double défi ? De l'autre côté, le terrorisme et d'un autre, c'est les braquages. Vous savez, il n'y a pas de prix pour la sécurité des populations. Le gouvernement, même s'il n'a pas les moyens, doit pouvoir se donner les moyens. Et les moyens que le gouvernement se donne déjà, moi, je pense que le communiqué qui a été édité, voyez-vous, c'est déjà ça. Déjà, commencez par impliquer les populations dans la prise en charge de leur propre sécurité parce qu'il doit y avoir ce qu'on appelle un partenariat gouvernement-population pour que la sécurité soit effective. Le gouvernement n'est pas sur le terrain. Ce sont les populations qui hébègent les gens. Ce sont les populations qui accueillent les gens. Donc, déjà, prendre un communiqué pour inviter les populations à se réveiller, à se mettre sur lequel ils vivent. Moi, je pense que c'est une chose à saluer. Alors, la précarité, la situation de la précarité du chômage dans laquelle vivent nos compatriotes, surtout ceux qui sont dans les zones frontalières, est-ce que ce n'est pas un facteur qui peut jouer en faveur de l'ennemi quand même ? Oui. Je pense que, voyez-vous, le ventre affamé n'a point d'oreille. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Et je pense qu'au-delà de ce communiqué, je ne sais pas si c'est l'AGFI ou bien le truc qui s'occupe des frontières. L'ABGF. L'ABGF, d'accord, doit pouvoir aller maintenant sur le terrain, échanger avec les populations. Si on voit qu'il y a des couches qui sont vraiment vulnérables et qui peuvent être ouvertes à ce genre de manœuvre, il faut pouvoir les intéresser. Il faut pouvoir leur dire que la sécurité de votre pays est au-delà de tout. Ce n'est pas une question de 50 000, ce n'est pas une question de 100 000, ce n'est pas une question d'un million. Parce que quand ça va exploser, c'est des vies et des vies qui seront perdues. Et je pense qu'à ce niveau, il faut féliciter le député Bachelet Mikasa qui a parlé à ce sujet, qui a attiré l'attention du gouvernement. C'est vrai qu'à ce niveau, il y a une divergence du point de vue entre Kassa et le ministre de la Défense. Non. Est-ce que terroriste au Bénin ou hors de Bénin, est-ce que c'est la préoccupation, c'est l'essentiel aujourd'hui ? Moi, je pense que ce n'est pas une contradiction. Vous voyez, chacun est dans son ploi. Le ministre dit, vous voyez, il est dans le gouvernement, il dit, il veut rassurer. Ils ne sont pas dans le pays, ils sont hors du pays. Ils sont hors du pays. Maintenant, l'autre dit... L'autre dans la commune, la localité a été victime, dit attention qu'ils sont là. Ils sont là. Donc moi, je trouve que le député Kassa a juste dit, vous ne devez pas dire qu'ils sont au dehors et banaliser le fait. C'est un fait qui est réel. Prenez vos responsabilités. Donc, ils sont chacun dans leur couloir. Mais moi, je pense que ce n'est pas ce débat qui est le plus essentiel. Le plus essentiel, aujourd'hui, c'est de s'accorder, de trouver les moyens pour sécuriser rapidement les frontières à ce niveau, sécuriser le parc Pandari et mettre en confiance les populations. Sinon, les populations vont commencer par se déplacer. Tout à fait. Ils vont commencer par se déplacer. Encore qu'il y a même des citoyens qui se sentent abandonnés par le gouvernement. Absolument. Absolument. Quand vous allez à cette extrémité des frontières, il y a des gens qui sont bignons mais qui ne se sentent pas bignons. D'abord, qui ne parlent pas. Qui envoient même leurs enfants de l'autre côté. pour aller à l'école. Dans ces conditions, moi, je pense que le gouvernement doit prendre en compte tous les Béninois où qu'ils soient. C'est sa responsabilité la plus absolue. À passer par la viabilisation de ces milieux-là pour les intéresser. Est-ce qu'il faut s'interroger également sur la destination des militaires et policiers qui désertent les commissariats et casernes depuis quelques temps ? Je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire, est-ce qu'on va s'interroger sur la destination des policiers qui désertent les commissariats et les militaires où il y a régulièrement des avis de richesse ? Oui. Moi, je pense que c'est la peur. C'est la peur. Et nos frères qui ont prêté serment de prendre notre défense, d'assurer notre sécurité, doivent savoir, comme le dit Platon, que leur vertu, c'est le courage. Ils ont prêté serment pour être courageux. Ils ont prêté serment pour prendre les armes. Ils ont prêté serment pour sécuriser, n'est-ce pas, donc les populations et ils doivent donc faire ce job-là. Pendant ce temps, le chef de l'État, lui, n'a pas voulu perdre le temps. Patrice Talon est en minute tournée en Europe pour chercher des solutions à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette sortie du chef de l'État ? Bon, vous voyez, c'est maintenant que le Bénin ne commence pas à vivre l'expérience. Donc, aller vers les autres va lui permettre d'avoir quelques idées par rapport à comment est-ce qu'il faut. Il faut s'y prendre. Donc, je trouve, que cette sortie est bien nécessaire. Et on va juste espérer qu'il revienne avec des propositions pertinentes, avec des solutions pertinentes pour rassurer les populations. Dernier sujet avec vous. Maître Adrien Adrien Rombédi s'est réinscrit parce que, bon, l'objectif poursuivie, il ne peut pas l'atteindre. Il faut maintenant, à son âge, se replier. Et la loi ne le lui interdit pas. La loi le lui autorise. Donc, s'il va retourner au prétoire pour plaider les causes des victimes, moi, je pense que c'est son droit le plus absolu. Maintenant, quand il ira là-bas, vu son âge, est-ce qu'il va mettre encore, il va enfiler sa tauge ? Est-ce qu'il va créer un cabinet ? Comment est-ce que ça va se faire ? On a les jours pour voir. Ça va également permettre aux partis perdés d'être aérés parce que, des années et des années, il a fait assez ombrage et maintenant, s'il laisse, la jeune génération pourra prendre des solutions sérieuses, des solutions pérennes pour engager le PRD dans une nouvelle dynamique. Est-ce que c'est la retraite politique qui a sonné pour l'homme ? Non, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Si vous ne laissez pas les choses à temps, les choses finiront par vous laisser. Et moi, je pense qu'il a fait le juste choix, un choix très sage à mon avis. Alors, il faut peut-être attendre le prochain congrès du parti pour savoir ce qui va se passer. Oui, et je crée pour le PRD. Je crée pour le PRD parce que souvent, quand un chef de parti reste longtemps, reste longtemps, à son départ, il y a des crises. Il y a des gens qui se sentent proches. La guerre de proximité va commencer par se poser. Et je crains que le PRD ne vole en éclats. Et je pense que le président Ombéji saura prendre les décisions qui s'imposent pour que ce qu'il a bâti toute sa vie soit pérennisé. Est-ce que le président Ombéji a pris le temps de préparer quelqu'un pour le remplacer à ce poste ? Je pense qu'on le saura. Et moi, le fait qu'il ait mis assez de temps va poser un problème. Je ne prédis pas, mais je pense que ça va poser problème. Et les jours qui viennent, nous en dirons assez. Est-ce que le PRD peut exister sans Ombéji ? C'est la question que d'aucuns se posent. Non. Il y a ce qu'on appelle la foi. Il faut avoir foi qu'après Ombéji, le PRD puisse exister. Sinon, tel que ça se passe ou c'est un chef fort qui a créé son parti, qui dirige, qui réfléchit, qui prend les décisions et le bureau suit de façon taxique, moi, je pense que lorsque celui-là va quitter, il y aura vraiment des problèmes. Mais on ne peut pas rester là pour dire ce qui va admener. Comme vous l'avez dit, on attend leur congrès pour voir les décisions qui seront prises et on aura encore les éléments pour faire les analyses qui s'imposent. Merci à vous, Stéphane Akinroso, rédacteur en chef du quotidien. L'autre vision, merci pour ce regard sur l'actualité. On se retrouve dans quelques semaines. Merci bien. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité. Pour toutes commandes et informations relatives à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévisions, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95, 74, 29, 23, 95, 74, 29, 25, 97, 77, 33, 02, 96, 61, 13, 30, 69, 17, 99, 99, 69, 23, 55, 55, 61, 62, 12, 02. Je serai au rire avec Ariel saison 2. Le spectacle de restitution. Le spectacle de restitution aura lieu à Azalaï Hotel le dimanche 3 juillet 2022 à partir de 16h30. Ticket en vente à la boutique Lusque Lamont, Fidrosin, Finpavé. Contact 97, 99, 75, 56. Moi-même, je suis votre enfant et je ferai partie des formateurs. Alors, tout de suite, Azalaï Hotel. Aristote. Rire avec Ariel 2, sponsor officiel, Fliap Péné. Désormais, regarde ta télévision en grand avec la TV Confort 42 pouces de MySol. Le journal et les feuilletons, tout est bien plus grand à partir de 890 francs CFA par jour avec MySol. Le kit TV 42 pouces de MySol, c'est 6 lampes solaires, un ventilateur solaire et une grosse batterie solaire avec une garantie de 4 ans offerte. Wow ! Vous avez également la possibilité d'acheter le kit à crédit sur 2 ou 3 ans. C'est génial ! Pour en plus d'informations, rapprochez-vous de nos commerciaux ou de l'une de nos agences ou appelez-nous gratuitement au 69 70 99 99 à partir d'un numéro MTN. Ne perdez plus une seule seconde. Venez chercher votre kit MySol, le meilleur du solaire suivant et en posant ton test sur www.monopinioncompte.info et rendez-vous le 12 août 2022. Vous serez sans genoux des 5 pays à participer à un webinaire avec le test que tu auras posé sur la plateforme. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24 sur 24 ou que vous soyez à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canaltroitelevision.com Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Sous-titrage Société Radio-Canada à Fraternité FM Fraternité, Canal 3 Télévisions Appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23 95 74 29 25 97 77 33 02 96 61 13 30 69 17 99 99 69 23 55 55 55 61 62 12 02 WhatsApp Email Canal 3 Benin Arrobas Yahoo.com Info Arrobas Canal 3 Télévisions .com Fraternité FM Arrobas Yahoo.com Fraternews Arrobas Yahoo.com Rire avec Ariel 2 C'est aux côtés des professionnels de l'humour tels que Chromosomes du Bénin et Badamassi du Togo Je serai au Rire avec Ariel saison 2 Le spectacle de restitution aura lieu à Azalaï Hôtel le dimanche 3 juillet 2022 à partir de 16h30 Ticket en vente à la boutique Luce Glamour Fidrosin Fin Pavé Contact 97 99 75 56 Moi-même je suis votre enfant et je ferai partie des formateurs Alors tout de suite à Azalaï Hôtel Aristote Rire avec Ariel 2 Sponsor officiel FNUAP Pénin Yaya Némo Désormais regarde ta télévision en grand avec la TV Confort 42 pouces de MySol Le journal et les feuilletons tout est bien plus grand A partir de 890 francs CFA par jour avec MySol Le kit TV 42 pouces de MySol C'est 6 lampes solaires Un ventilateur solaire Et une grosse batterie solaire Avec une garantie de 4 ans offerte Wow Vous avez également la possibilité d'acheter le kit à crédit sur 2 ou 3 ans C'est génial Bon plus d'informations Rapprochez-vous de nos commerciaux ou de l'une de nos agences Ou appelez-nous gratuitement au 69 70 99 99 A partir d'un numéro MTN Ne perdez plus une seule seconde Venez chercher votre kit MySol Le meilleur du solaire pour une vie meilleure Jeune Béninoise et Béninois Parce que ton opinion compte pour construire le Bénin dans l'Afrique de demain Le Bénin dont tu rêves pour les générations futures Tu es invité à partager avec nous ta vision Rejoins-nous pour te connecter à tes jeunes Du Mali, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal Pour débattre ensemble de votre vision pour l'Afrique A l'occasion de la journée internationale de la jeunesse le 12 août Viens prendre ton avenir en main en t'inscrivant et en posant ton test sur www.monopinioncompte.info Et rendez-vous le 12 août 2022 Vous serez 100 jeunes des 5 pays à participer à un webinaire avec le test que tu auras posé sur la plateforme Voilà, l'artiste annoncé ne sera pas au rendez-vous Mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter l'aventure Grand Format de ce dimanche 3 juillet 2022 Merci à vous qui nous suivez depuis Matérie Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir Au revoir Sous-titrage ST' 501